Je dois dire qu'en donnant la parole aux dignes fils de cette région de Zéguincha que sont le ministre du conseil Benoît Sambour et Mme Innocence Tampiaï j'ai mis en exergue le statut de fils de la Casamance et de haut commis de l'Etat C'était pour vous administrer la preuve que c'était des voix autorisées qui peuvent s'exprimer à l'occasion de cette importante cérémonie organisée par la plateforme pour célébrer la paix à travers le monde Ce sont des fils de la Casamance mais qui occupent de hautes fonctions dans l'appareil d'Etat Ils sont donc au fait des politiques publiques sans dédaigner leur connaissance du milieu Et j'estime qu'après les avoir écoutés Certainement vous avec moi, nous ne sommes pas déçus de ce que nous avons entendu émanant d'eux parce qu'ils ont su parler en nom d'Etat mais également et surtout en fils de la Casamance Je voudrais donc les remercier, les féliciter et demander à vous toutes les femmes de la Casamance de les appuyer, de les accompagner car les appuyer et les accompagner c'est appuyer et accompagner le chef de l'Etat D'ailleurs je pouvais tout simplement m'en tenir à ce qu'ils ont dit parce que l'essentiel a été dit et bien dit Mais je ne peux ne pas magnifier l'action des femmes de la Casamance à travers cette plateforme Je les ai reçus au mois de mars Quelques jours après avoir pris service à Zéguinchon Je les ai écoutés Et j'ai compris que la paix se fera avec elle Merci 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 Merci